Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous en avez là, pas tout, très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce mercredi 17 avril 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, une cryptosphère à tout rouge qui pique un peu. Là on va faire un petit tour, ce crypto total market cap qui est en train d'attaquer un niveau pas très très bullish entre nous. On va regarder aussi le crypto total des halcones qui est en train de se faire retenir toujours par cette sans délit, jamais ça perd ça, ça sera le début des enfers. Et les stablecoins commencent à proposer quelque chose de vraiment pas bullish du tout. On fera un petit tour bien sûr sur le Bitcoin en délit qui en ce moment propose une bougie qui est vraiment pas trop top, avec une structure qui enfin est allée finir ce qu'on attendait. On va en parler, donc ça c'est plutôt intéressant, plutôt bullish. On fera un petit tour bien sûr sur l'Ethereum et sur sa structure. Alors lui on sent qu'il peut prendre un peu plus cher. On fera un petit tour sur la macro, Wall Street un petit peu dans le mitige aujourd'hui. Le robe qui rebondit par rapport à la grosse cartouche qu'ils ont pris hier. Et on finira la vidéo avec l'analyse de 5 halcones. Je vais vous faire le Zcash, le Anker Protocol, le Near Protocol, le Orbs et le Hondo. Ce que vous m'avez demandé, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Les amis, ça y est, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que la deuxième compétition foufinesque de trading est lancée, c'est un truc énorme qu'on avait fait avec Big Inks il y a deux mois, la première fois qu'une compétition seulement pour vous, seulement pour les gens dont je suis le parrain sur Big Inks. Donc ça restreint beaucoup, tu vois, c'est pas une compétition Big Inks, c'est seulement une compétition seulement pour nous. Il y a deux mois, la cagnotte a été de 15 000 dollars, 15 000 USDT en cash ont été donnés à 20 personnes simplement, ce qui est le top 10 sur le volume et le top 10 sur le RSI. C'est totalement gratuit, vous êtes directement dedans automatiquement et puis ça dure un mois comme d'habitude et puis à la fin du mois, le top 10 sur le RSI et le top 10 sur le volume recevront, mettre simplement une part du pactole et il y a deux mois, le pactole c'était 15 000 balles. Et crois-moi, ça fait plaisir à beaucoup, donc j'ai redemandé à Big Inks si vous voulez le faire, ils m'ont dit bon, ça leur a coûté cher de distribuer 15 000 balles et donc ils ont dit on va attendre deux mois et donc là, bon ben ils relancent, donc ça fait plaisir. Donc voilà, ça va récompenser tous les gens qui traitent sur Big Inks et qui sont associés à votre fufi nous d'amour. C'est un compte Big Inks mais qui n'était pas affilié à ton fufi, ben malheureusement ça ne marchera pas, donc tu recris un compte avec tout simplement mon lien fufi.com slash Big Inks et puis ça marchera. Et le lien de l'événement, comme c'est un lien, comme c'est un événement privé comme la dernière fois, il faut passer par fufi.com slash Big Inks ici directement, sinon j'ai mis aussi lien sur Telegram, sur Twitter et sur Discord pour que vous pouvez tous les trouver, donc n'hésitez pas. Voilà, ça fait plaisir que Big Inks accepte encore de faire une compétition parce que ça leur a coûté cher la dernière fois. Et j'ai un Telegram aussi 100% de trading, là où je mets tous mes trades, mes trades gagnants, mes trades perdants, il y a en description, donc tout simplement à chaque fois que je fais une position, ben là j'ai l'UR sur la position et les différentes TP qui ont été prises ou les stop loss. Et après il y a ce petit Telegram VIP seulement pour les gens dont je suis le parrain sur Big Inks, là où je mets mes ouvertures de traîne lorsque je les ouvre. Et dans ce cas-là, voilà, il rame un petit peu parce que j'ai ma connexion internet ici en vacances qui rame. Et donc il suffit de m'envoyer un message privé, par exemple sur Telegram, votre UI des Big Inks et puis je vous ouvrirai la porte à vous si vous avez envie. Les amis, on va regarder tout ça une journée un petit peu rouge qui picote. On va se poser la question, est-ce qu'on va continuer à tomber ou est-ce que ça y est, on va repartir. Je vous invite comme d'habitude à prendre le petit pouce bleu et puis, 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 lui tapez ses feuilles fessonnettes. Je vous invite à prendre le bouton, s'abonner à la chaîne à Foufis. Et je veux que tout le monde, il s'abonne à la chaîne à Foufis. Les amis, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à moins 3,78% par rapport à hier, 61 430 dollars. Bon, ça repicote un peu, le retest à peu près des 60, 61. La structure, vous avez bien prévenu et c'est le scénario qui se fait. Ce matin aussi, dès le matin, quand je me réveille, je vous fais une petite overview rapide du marché que je vous partage sur Discord, Twitter et Telegram. Et aussi, une petite analyse rapide de ce que je vais faire. Et ce matin, ce que je vous ai balancé, c'est que pour aujourd'hui, j'ai été assez short, donc j'ai ouvert pas mal de short. Donc, ça a payé parce que le marché, bon, je sentais qu'il n'était pas très bien. Le TH à côté, moins 3,21%, 2 986 dollars. On peut voir que quasi toute la crypto map est rouge. Un certain arrive bien à tanker. Ils sont robustes, moins 1,38 pour le BNB, moins 3,38 pour le Solana, XRP, moins 2,11, le Dogecoin, moins 4,48, le Ton, moins 3, Dakar Dano, moins 4,35, le Shiba, moins 4,39. Ça commence à picoter lorsque tu dépasses les moins 4, moins 5. Moins 4,09 pour l'Avax, moins 1,52 pour le TRX, Polkadot, moins 3,58, Beacon Cash, moins 6,39. Ça pique. Chainlink, moins 2,60, Matic Polygon, moins 4,68. Bon, donc on voit qu'on a pas mal de cryptos entre les moins 3, moins 4, moins 5, XRP, moins 4 et quelques. On a Uniswap, moins 5,22. Qu'est-ce qu'on a qui fait mal ? Le Stax à moins 7,91. Là, ça picote. Là, Tom Cosmos à moins 2,64. Le Falcon à moins 5,54. Le Tao, moins 9,15. Aïe, 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 aïe. Arbitrum, moins 4,31. On a aussi le Render à moins 8,03. Bon, ça cartouche. Et surtout, je fais un petit dédicace à celui qui ne mangera pas de croquettes ce soir non plus. Le WIF, moins 11,50%. Ah, il y a tout le monde qui prend cher aujourd'hui. Même les mêmes coins et c'est réglé. Les amis, aujourd'hui, on est capitalisé à 2168 milliards de dollars. Hier, on avait eu une très belle bougie. Elle avait commencé rouge, pas belle comme aujourd'hui, quasi la même. Elle a été bien ravalée jusqu'à la clôture hier soir. Malheureusement, aujourd'hui, boum, on y revient. Donc là, on est en train d'attaquer la bande inférieure de Bollinger. Tu vois bien que ça faisait 4 jours qu'on tenait ces 38 dédicaces de Fibo aux 2238 milliards. Dans l'analyse de hier, on était dessous. Et l'analyse nous disait, si on clôture au-dessus de ces 38 dédicaces de Fibo, c'est une bonne news. Et malheureusement, aujourd'hui, bam, et non, on veut bien les casser. Donc là, un bon petit support qui est en train de péter. Si ce soir, on clôture sous la bande inférieure de Bollinger aux 2182 milliards, c'est la porte ouverte à aller chercher 700 délits, tout simplement, vers les 2083 milliards. Donc se refaire la même bougie sur le marché qu'aujourd'hui, tu vois, genre quasi du moins 4% en moyenne. Pour avoir un scénario plutôt boule pour les prochains jours, il faudrait garder ce soir ces 32 de Fibo. Sinon, ça sera la descente de Tadda qui continue. On est en train d'exploser le bas du ruban. Ce n'est pas bullish. Les bears ont du momentum et ne faiblit pas. Le momentum a grossi de plus en plus. L'énergie grossit de plus en plus. Il reste encore du chemin pour aller chercher la zone de survente. Donc si on veut vraiment trouver un beau tombe en zone de survente, oui, ça va encore tomber jusqu'à la 100 délits, voire même l'entrée de la zone de rechargement de short, tu vois. Donc faire attention, ce n'est pas jojo. Et en parlant de 100 délits, qui est déjà sur sa 100 délits, c'est le crypto total ici des altcoins, tu vois, qui est pile poil dessus, à peu près aux 601 milliards de dollars. Donc là, tu sens bien que si on garde cette 100 délits aux 600 milliards, tout va bien. Il suffit d'une bougie rouge qui demain casse cette 100 délits et là, ça va picoter un petit peu, tu vois. Ça sera la descente ADA, dont la zone de rechargement de longue. Et là, les altcoins, ça va être un petit carnage. Ils sont en train d'éclater. Le bas du ruban, ce n'est pas boule. Les bears sont là. Ils ont beaucoup de momentum. Ce n'est pas boule. On est encore loin de la zone de survente sous la RSI où vraiment, on pourrait trouver un beau tombe. Il y a de l'énergie qui est là. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire pour les charts du crypto total market cap, qui prend Bitcoin, Ethereum et tout le monde, et le total des altcoins qui prend tout le monde sauf Bitcoin, Ethereum, c'est que les bears sont là. Les bears ont l'énergie. Les bears, ils poussent. Et pour l'instant, pas de signe de retournement. Bon, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Au niveau des stable coins, ce n'est pas joli du tout. Mais alors du tout, c'est-à-dire que là, la 100 délits rejetait les stable coins, la dominante stable coin par le bas, tu peux voir, ça disait non. Et aujourd'hui, c'est une bougie qui explose, cette 100 délits. Ouh là là, ce n'est pas beau. Donc hier, on en parlait, le pire scénario, ça serait une bougie verte qui explose cette 100 délits et une UAE Shimoku. Et là, ça peut être parti pour un effet ascenseur sur les stable coins qui gagnent en dominance du marché crypto. Et qui se casse la tronche lorsque les stable coins remontent ? Eh bien, c'est l'ensemble du marché crypto. Donc là, si les stable coins ce soir clôturent au-dessus des 6,67% de dominance, ça peut être parti pour une semaine vraiment, vraiment pas belle. Tu vois ce que je veux dire. Pour l'instant, les stable coins éclatent les hauts du ruban. Ah, ce n'est pas boule pour les cryptos. Les boules sont là et de plus en plus de momentum, ce n'est pas joli. On a même de l'énergie qui revient dans le même des boules. Ils sont en train de bien pousser à aller chercher la zone de surachat. Donc, les stable coins sont très beaux. Ils peuvent bien pousser et qui peut bien prendre cher. C'est le marché crypto, malheureusement. Au niveau du Twitter, j'ai partagé comme d'habitude des news par-ci, par-là. Donc là, on peut voir première news. C'est les ETF Bitcoin et Ethereum Spot de Hong Kong qui vont être lancés à partir du 30 avril. Et oui, donc là, ça a été accepté lundi. Donc, la SFC, la SEC de Hong Kong, les gendarmes financiers d'Hong Kong ont dit, on est OK pour lancer un ETF Spot, Bitcoin et Ethereum. Au comptant, donc du vrai, du vrai, du nature, du pur et dur. Et ça va commencer à être négocié le 30 avril. Donc, c'est magnifique. Ça va faire un bon petit up, un bon petit argument robuste pour pousser Bitcoin et Ethereum vers le haut. Une autre news, c'est marrant. Bon, ce n'est pas une news, mais c'est le capov crypto, le bear de chez Bear. Le bear le plus suivi sur Twitter, quasi 835 000 abonnés. Lui, il attend les 10 000 dollars toujours. Qui nous dit, il l'expecte, enfin, comment on dit, il l'expecte. Oh là là, je n'arrive pas à trouver ma langue. Il s'attend. Donc, il s'attend à un sell-off vers un drop des 60. Bon, il ne s'est pas trompé. J'ai fait ma langue, j'ai fait ma mauvaise langue en disant, vu lui, il pense qu'on va aller aux 60, mais finalement, on ne va pas y aller. Donc, de toute façon, les 60, la structure, on nous le disait. Et en gros, pourquoi j'ai partagé ça ? Parce que lui, qui fait partie des bears, des bears, dès que les gros bears te disent, allez, on va aux 60 et après, on fait un bottom, c'est qu'on va faire le bottom avant et repartir. C'est un truc marrant. Une autre news super sympa. C'est un panneau publicitaire pour le halving de Bitcoin sur une autoroute à Bangkok. Tu vois ça ? Alors là, c'est un écran gigantesque. Et hop, le halving du Bitcoin. Hallucinant. T'imagines, t'as avec ta bagnole comme ça, et tu vois un écran géant, tu fais quoi ? Un bitcoin halving, ils en parlent ? Ouah, ben écoute, ça fait plaisir. Une autre breaking news, c'est Thether qui a imprimé 1 milliard de dollars en plus. Hop, ben écoute, au moins, c'est réglé. Donc là, on peut voir qu'ils ont imprimé 1 milliard de dollars aujourd'hui. Ils ont imprimé 1 milliard de dollars. Bim, bim, bim. Donc, tu vois, quand ils impriment 1 milliard, c'est qu'à de la demande. Le monde, ils impriment du USDT, ils envoient ces USDT sur les échanges pour que les échanges, eux, donnent aux gens qui veulent de l'USDT, qui échangent leurs euros, leurs dollars contre l'USDT. Donc, s'ils minent, c'est que les échanges en demandent, parce que c'est avec l'USDT que tu fais quasi tout. Et donc, c'est une bonne news, c'est très bullish de voir ça. Et bien sûr, la compétition foufinesque qui a démarré aujourd'hui. Je vous l'ai dit aussi sur le Twitter, le Telegram et le Discord. Donc là, ouais, l'alerte, tu vois, l'alerte que j'ai balancée que Tether comprimait 1 milliard de dollars. Comme d'habitude, ce matin, je vous ai fait une vidéo breaking news. Tous les matins, je vous partage les dernières actualités crypto à ne surtout pas l'opper. N'hésite pas à aller voir. Et tous les matins, j'essaye de vous faire un petit scénario sur comment je vais ouvrir un peu mes trades. Donc ce matin, on était là, on était à 64 000 dollars quasi, 103 000 et quelques, je ne sais plus, 103 963. Et le scénario, je le voyais short avec toute l'analyse qu'on fait. Bon, on va vers les probabilités. Probabilité était vert. Un retest aussi, 61 à peu près. Tu vois, comme j'ai mis là, retest ici de la mèche. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc ce matin, j'étais assez short. Je n'ai ouvert que des shorts depuis ce matin. Et puis bon, ça s'est pas mal passé. Je vous montrerai ça après dans le Telegram de trading les résultats. Et tous les matins, je vous partage aussi la carte thermique, le marché. Je vous dis un peu ce que je pense de tout ça. Voilà, on passe à l'analyse de notre bitcoin d'amour aujourd'hui, les amis. Donc aujourd'hui, un bitcoin à 61 159 dollars. Je vais dire que le daily, le weekly, le moncelus, on en parlera plus tard de la semaine. Donc là, on peut voir qu'on est en train d'attaquer méchamment le bas du ruban avec une belle bougie rouge bien grassouillette. C'est pas beau. Les bears ont de plus en plus ici de momentum. Ils sont en train de pousser de plus en plus le marché. Les bears commencent à avoir aussi de plus en plus d'énergie. Donc ça sent pas beau. Si on devait trouver un beau tome, on n'y est pas tout de suite. On peut voir qu'on est loin encore de la zone de survente ici en daily. C'est là où on pourrait vraiment trouver un petit beau tome. Petit beau tome qu'on devrait trouver s'il veut chercher en zone de survente sous la RSI. Ça serait malheureusement pas loin des 56 000 sur la 100 daily. Tu vois, cette 100 daily, elle revient souvent. Elle serait là, la 100 daily. Donc je pense qu'un petit coup, un petit moins de 10 % vers les 56 000, 57 000 $, ça serait la localisation de la zone de survente. C'est pas parce qu'il y a ça qu'on va y aller. Je dis juste que si le Bitcoin veut trouver un beau tome en zone de survente, ce qu'il fait toujours, mais il peut trouver un beau tome avant, attention, c'est que le beau tome en zone de survente, c'est ici, ça serait vers le lieu à Ishimoku, vers les 57 000 à la louche, à 1 000 $ près. Tu vois l'idée. Au niveau de la structure, ah ! Donc là, ça y est, ça fait plaisir. Enfin, je te cache tous, on en parlait depuis des semaines et des semaines et des semaines. Enfin, regarde, on a break le plus bas. Alors, on a break, je vais te le montrer parce qu'on attendait le pétage du plus bas. On en parle tous les jours, je vous saoule avec ça. Voilà, on a pété le plus bas. Bon, voilà, ah là, je peux l'afficher. Voilà, enfin, le régular est validé. Donc, la structure a bien cassé le plus bas. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Alors, moi, je fais mes chartes sur l'index ici, qui sont un peu la moyenne de tout. Ça avait cassé sur Binance et pas sur d'autres. Donc, ça a suivi bien son cours. Écoute, ça a bien suivi les probabilités. C'est ce qu'on fait. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, que ce soit surtout dans les trades tous les jours. Je suis là où sont les probabilités. Donc, on attendait, c'est fait. Eh bien, écoute, c'est très bien. Voilà, le cassage ici de la petite ligne jaune, je la laisse, exactement ça. Donc, officiellement, à partir d'aujourd'hui, le régular est validé. Donc, cette grande-là ici, avec cette belle baie qui est là, qui se fait en trois temps, avec cette C qui tombe, qui a pété exactement, boum, boum, là, maintenant, pendant ce temps que je fais la vidéo, c'est superbe, hein, qui a pété le plus bas et là, qui commence légèrement. Alors, est-ce qu'il peut baisser plus bas ? Oui, il peut tout à fait baisser plus bas. S'il veut vraiment faire un régular tout propre nickel, il peut aller chercher les 59600. Il n'y a aucun problème, il peut. Est-ce qu'il peut aller un peu plus bas ? Oui, tout à fait. Un régular nous dit qu'il ne doit pas péter, la B ne doit pas péter le haut de la A. Donc, c'est ce qu'on a. On n'a pas pété le haut ici. Par contre, la C qu'il est en train de faire doit péter le bas de la A. C'est ça, un régular flat. Donc là, aujourd'hui, la C a pété le bas. Donc, régular validé. Maintenant, oui, il peut tout à fait repartir. À partir de maintenant, the party to the moon. Mais il peut quand même un petit peu encore grappiller. Il a tout à fait le droit de grappiller. Ça reste toujours un régular. Il a le droit d'aller où il veut. Mais en tout cas, voilà, validé aujourd'hui. Et c'est à partir d'aujourd'hui que les probabilités commencent à augmenter de plus en plus pour aller chercher plus haut, tout simplement. Alors, les bottoms, il aime bien installer des petits bottoms sur le 4 heures sur le RSI. Tu peux voir à chaque fois. Alors, c'est des bottoms court terme. Donc, si jamais il descend encore un petit peu, pourquoi pas sous les 60.059, il a tout à fait le droit. Pour faire un petit bottom ici sur le RSI, il repart. Alors, on voit qu'il y a une belle divergence aussi haussière en 4 heures. Donc, ça aussi, ça peut aider pour avoir une belle petite poussée. Donc, voilà. Donc, régular validé, on est content. Est-ce qu'il peut aller un peu plus bas ? Oui, tout à fait. Mais en tout cas, la structure est validée. On attend juste un petit setup d'entrée pour repartir. Par exemple, à partir de maintenant que le régular ici est validé, sur mes trades, maintenant le matin, je vais regarder et je vais peut-être voir s'il n'y a pas des structures plutôt positives. Alors que depuis longtemps, je ne fais que shorter le marché quasi tous les jours, depuis une semaine. Mais là, je vais commencer à regarder s'il n'y a pas des petites structures positives. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, bravo. Régular validé. On est content. Au niveau de la dominance du Bitcoin ici, donc aujourd'hui, s'il clôture sous sa tincanne ce soir au 55,46%, il peut commencer une descente ADA. Et là, ça plaira aux halcones. Pour l'instant, bon, les halcones souffrent parce que la Bitcoin dominance est élevée. T'imagines, le Bitcoin, ça représente 55,43% de dominance du marché crypto. Donc, le Bitcoin, à lui seul, représente plus de la moitié du marché crypto. Je pense, mais c'est comme un avis personnel. Si les ETF Ethereum Spot sont lancés aux Etats-Unis, la dominance du Bitcoin risque de beaucoup descendre parce qu'il y aura un flux important qui va se rediriger aussi vers l'Ethereum. Je ne dis pas que les gens vont partir du Bitcoin pour l'Ethereum. Non, il dit juste qu'avec un ETF Ethereum et la hype, ça va pousser l'Ethereum vers le haut. Donc, ça va faire diminuer la dominance de l'Ethereum parce que l'Ethereum, il va se manger quelque part. Bon, de marché. Pour l'instant, l'Ethereum dominance est toujours assez haute. S'il pète sa tincanne et dans les quelques jours qui arrivent la Kijun, les halcones vont respirer. Un bon scénario, c'est tout simplement le Bitcoin qui trouve... Là, tu vois, la dominance est en train de tomber. C'est sûrement parce qu'il y a des halcones qui sont en train de surperformer le Bitcoin. Oui, tu vois, le Bitcoin, il sous-performe. Par exemple, l'Ethereum, il sous-performe le BNB. Il sous-performe. Même le Solana, l'XRP, le thon, le Bitcoin, il sous-performe beaucoup aujourd'hui d'autres halcones. Donc, il y a d'autres halcones qui commencent à être assez préservées par les gens. Il est d'un peu moins, simplement. Et donc, la Bitcoin du million, ça a envie de tomber. Donc, ça ferait du bien aux halcones. Donc, on va voir si ça va être le cas ou pas. Au niveau des futurs, maintenant, un petit peu de fermeture de contrats sur le Bitcoin, mais pas grand-chose. Les gens sont en train de shorter beaucoup le marché. Ça fait plusieurs jours qu'on voit que les gens shortent le marché énormément. Au bout d'un moment, le marché va se retourner. Mais oui, lorsqu'ils tombent et que les gens shortent, au bout d'un moment, il rebondit au moins un petit peu. Enfin, un rebond technique. Sur le 4h, ça short aussi, beaucoup même. Et sur le 24h, qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Il va nous proposer du short aussi. Donc, beaucoup de short. Tous ces shorts alimentent le marché, ici, des liquidations au-dessus ou au-dessus du prix. Donc, on peut voir que, ok, le Bitcoin, il peut descendre, mais de pas beaucoup. Il peut descendre 59 500, 59 000, tout à fait. Donc, moi, je m'en fous. J'ai cartouché maintenant et je m'en fiche. S'il descend plus bas au 59, même 58, le principal, c'est d'y être. Ce n'est pas d'attraper le bottom de monstrueux de bottom. De toute façon, on n'a jamais le bottom de chez bottom, ni le top de chez top. Le principal, c'est d'y être et tranquillement de prendre tes profits. Voilà. Donc là, oui, un petit euro 59 500, ça reste possible. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a plus rien à manger en bas. Il y a 1 milliard 36 millions, 1 milliard 26 millions. Allez, 1 milliard s'il va vers les 58, 59. Par contre, il y a plus de 10 milliards de dollars à aller chercher au-dessus de 74 000. Et on n'a pas ce qu'il y a aux 75, 75, soit 17. Donc là, il y a 10 milliards à aller chercher. Une chose que les ProVeity disent très, très fortement, c'est qu'au bout d'un moment, quand ça va péter vers le haut, ça va péter. Là, vraiment, il ne faudra pas s'étonner. Mais la carte thermique nous dit, ben oui, il avait un petit peu faim. Donc, il y avait un petit cluster à manger ici, au 61 000. Est-ce qu'il peut grignoter jusqu'au 59 400 ? Allez, 57 789 si vraiment il veut liquider tout. Oui, il a le droit. Après, si on prend une liquidation qu'on dézoome un peu, on va voir que finalement, les liquidations en bas, ce n'est pas les plus grosses, ce n'est pas les plus puissantes. S'il veut bien s'afficher, parce que la connexion ici que j'ai en vacances, ce n'est pas la plus puissante. Donc, tu vois, il peut descendre, oui, 59 400, allez, 59 700, mais après, la remontada aux 70 000, voire beaucoup plus, elle peut être faite aussi sans aucun problème. Au niveau maintenant de l'order book, bon, mais il n'y a pas grand-chose de vente et d'achat. Tu vois, alors, c'est-à-dire qu'on ne voit pas des ordres de vente et d'achat, mais ce n'est pas pour ça que les gens ne balancent pas leurs ordres au marché. Là, ce qu'on voit là, c'est les ordres qui sont en attente. Ici, si ça arrive aux 65 000, c'est vendu. Si ça arrive, tu vois, si ça arrivait ici aux 61 50, c'était 500, c'était racheté. Mais là, bon, pour l'instant, il n'y a pas des ordres puissants d'achat ou de vente qui traînent. On dirait que c'est direct des achats, des ventes qui se font au marché. Alors, ce n'est pas une bonne news, j'avoue, entre nous, de ne pas avoir, par exemple, ici, des ordres de vente. Ça m'en kinkine un peu. Je pense que les ordres de vente sont plus faibles que ce que j'ai mis. Il faudrait que je prenne les paramètres et que je mette moins de beacons, parce que c'est moi qui décide à combien de beacons je veux voir les ordres. Donc, ici, c'est les plus gros ordres. Alors, il y a peut-être des petits ordres. J'essaierai de changer les paramètres pour demain. Au niveau des baleines, donc, les plus grosses baleines, entre 1 million et 10 millions en marron, même petit coup d'achat hier, maintenant, ils font dodo. Les baleines entre 100 000 et 1 million de dollars en beacons, ici, en violet, sont en train de latéraliser, voire montent un petit peu. On voit que les baleines cachettent beaucoup. C'est des tout petits portefeuilles, entre 100 et 1 000, et les autres latéralisent, bon. Donc, en gros, c'est peut-être la vente qu'on a via les ETF. On va regarder ça. Au niveau du flux de beacons sur les échanges, on est en négatif de 9 311 beacons. Alors, j'y vais passer une news un peu partout, et quelqu'un a parlé aussi sur le Telegram. C'était, oui, il y a une étude faite par un échange, je ne sais plus lequel, qui dit qu'il y a dans 9 mois, si on a une pression acheteuse comme ça, il n'y aura plus de beacons sur les échanges. Oui, mais cette étude, on a vu des études, ça fait des mois et des mois qu'on a vu les mêmes, qu'on en parle. C'est que sur les échanges, il ne reste plus beaucoup de beacons. Je vais te montrer ça. Il reste 1 728 000 beacons sur les échanges, en gros, si tu veux. Tu vois, il y a toujours FTX, qui est là, avec 1.28 beacons, si tu veux. Et donc, on sait qu'il y a à peu près 3 600 beacons qui ont été achetés en moyenne via les ETF. Alors, c'était 3 600 ou 3 700, je ne sais plus. Mais on va dire, allez, on va dire 3 600, pas trop se mouiller. Mais donc, si on fait les 1 729 019 divisé par 3 000, allez, 600, je suis gentil, par jour, ça fait 480 jours divisé par 30. Ça veut dire que, alors là, c'est 16 mois, parce que l'étude qui a été faite, ils ont pris une moyenne d'achat de Bitcoin qui était avant. Moi, la moyenne d'achat de Bitcoin par les ETF, je l'ai partagée il y a deux jours, c'était 3 600, 3 700. On était à 9 000, mais il y a 3, 4 semaines en arrière, vu que là, ça fait 3 semaines qu'il n'y a plus trop d'achats, que c'est surtout de la vente chez Grayscale. Bon, c'est pour ça que ça a baissé. Donc, en gros, on va dire qu'allez, on arrondit un an, parce que ça fluctue pas mal. Si la pression acheteuse est la même, d'ici un an, les échanges seront vidés. Il n'y aura plus de Bitcoin sur les échanges. Mais ça, bon, je ne le vois pas trop, parce que ça va faire quoi ? Ça va faire pousser le prix de plus en plus vers le haut, d'une manière très forte, parce que les échanges, ils ne peuvent pas être vides de Bitcoin. Ils vont devoir acheter des Bitcoin à droite, à gauche. Ça va être la guerre des achats de Bitcoin. Et donc, les prix vont monter. Et puis bon, ben voilà, ça va être ça. Donc, c'est juste de la bonne news. Juste de la bonne news. C'est de l'offre et la demande. S'il y a beaucoup d'offres et la demande diminue, ben les prix explosent. C'est l'offre et la demande dans le monde. C'est pour tout. S'il y avait le caca d'un oiseau méga rare qui valait très cher, ben parce que c'est un oiseau méga rare qui ne fait même pas beaucoup caca parce que c'est un oiseau rare constipé, ben les gens vont se ruer dessus, vont se taper pour acheter ce caca. Il est extrêmement rare. Voilà. Ça soit n'importe quoi dans la vie, qu'on sait rare. S'il y a de la demande et que l'offre est petite, ben boum, les prix explosent. Au niveau des ETF, donc Grayscale vend à peu près 1749 Bitcoin aujourd'hui. BlackRock, tout petit achat, 410 Bitcoin. Videlity, ils sont toujours vivants. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, Ark Invest vend un peu de Bitcoin. C'est racheté par ProShare l'équivalent. Donc, tu sens bien qu'il y a plus de ventes de chez Grayscale aujourd'hui que d'achats via les ETF. C'est dommage. Un petit tour maintenant sur notre Eutérium d'amour. Notre Eutérium d'amour a 2972 dollars aujourd'hui. Alors, j'ai mis direct le daily. On verra le monthly weekly dans les prochains jours. Pour l'instant, bon, ce n'est pas l'actif le plus bullish du monde. Si on clôture ce soir sous la Sandeli aux 3035 dollars, ça ne sent pas bon. Cette petite Sandeli qu'on aime qui a retenu l'Eutérium ici depuis 4 jours, tu comprends bien que si, ne retient plus, c'est fini. Alors, on a l'espoir que la bande-affaire de Bollinger au 2948 retient le prix. Ça va faire un petit support. Mais si jamais la bande-affaire de Bollinger dit non, qu'on fait comme ça, c'est direction la zone de rechargement entre les 2902 et les 2580. Ah là ! Et là, c'est le marché qui pique. C'est tout le monde qui pique. C'est le Bitcoin qui va chercher pas loin des 55. C'est tout le monde qui tombe. Et les altcoins, c'est la catastrophe. Pour être beau ce soir, il faut récupérer vraiment cette Sandeli aux 3039. Sinon, ça va puer. C'est demain, une bougie rouge qui pète les 2951. C'est fini, tout le pipeau. On pète le bas du ruban. Donc, ce n'est pas bullish du tout. Les bears sont là avec du momentum de plus en plus gros. Ce n'est pas bullish. Si le marché, vous trouvez un beau tome, il est en zone de survente ici aussi, sous la RSI. Les zones de survente, c'est là, entre les 2009 et les 2006, dans la zone de rechargement. Donc, tu sens bien que... Ah ! Ce n'est pas très, très bullish tout ce qu'on a sur le marché en ce moment. Au niveau de la structure, l'Ethereum avait fini sa structure un beau régulard flat. Une belle A ici. Une belle B ici. Une belle C qui a bien cassé le bas de là. Donc, lui, régulard, validé, bien validé depuis le 13 avril. Simplement, ça fait 4 jours. Mais bon. Donc là, on est en train de voir. Alors, ce n'est pas trop mal quand même cette petite structure-là pour se retourner, que ce soit pour les bitcoins ou pour que ce soit sur l'Ethereum. En gros, des structures comme ça. Ce n'est pas trop mal entre nous. Ce n'est pas je tombe comme une flèche. C'est je tombe à coup de, à chaque fois, des petits runnings au régulard. Mais à bout d'un moment, ça, ça peut s'inverser. Donc, bon. Je ne serais pas surpris quand même de peut-être beau tomber dans pas très, très longtemps. Je reprends l'Ethereum. Maintenant, si ça tombe, bon, ben, tout le marché tombe. L'Ethereum, lui, pourrait rechercher un peu la trendline ici vers les 2690 dollars. Tu vois, ça reste très possible. Alors, on a aussi... Ah non, on n'a pas de divergence boule ici pour l'Ethereum. C'est que pour le beacon. Pour l'instant, on voit que les bears vont bientôt reprendre le momentum ici en 4 heures. Donc, est-ce que ça peut pousser vers le bas pour les prochains jours ? Oui, ça peut tout à fait pousser. Pour ça, il faut rester prudent. Le bitcoin est un peu plus boule que l'Ethereum parce qu'il a une belle divergence haussière. Et il vient à peine de valider son régulard. Donc, il pourrait s'inverser. L'Ethereum, lui, peut-être qu'il a attendu que, comme tous les assets crypto, que le bitcoin valide son petit régulard pour repartir. Bon. Donc, on aura la réponse bientôt. On va avoir déjà la clôtude de ce soir. C'est sûr que ça ne respire pas tout ça, la bullishitude. Au niveau de la dominance de l'Ethereum, bon, pour l'instant, il ne propose rien de fou. Il faudrait péter ces 4 résistances-là, la 100 délit, la 50 délit, la Tinkan et la Kijun pour vraiment proposer quelque chose de bullish. Mais pour l'instant, tant qu'il reste sous ces 4 résistances, rien de spécial. Au niveau des futures, alors, un petit peu de fermeture de contrats sur l'Ethereum et quasi rien. On voit que les gens sont en train de short sur le une heure comme le bitcoin. Alors, c'est une bonne nouvelle que ça short entre nous. Ces shorts, ces shorts alimentent, alimentent, les clusters qui sont au nord et donc, ça augmente les probabilités. Tous les jours, ça augmente un peu les probabilités pour que ça parte vers le nord. Et sur le 24 heures, ça nous propose quoi ? Ça va nous proposer, s'il veut s'actualiser. Ah, ça bouge. Ouh là 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 ! Là, il y a du combat. Ouh là là ! Ah oui, c'est le bitcoin qui tombe un peu là, 60 500. Et donc, ça short aussi sur l'Ethereum. Au niveau des liquidations sur l'Ethereum, donc oui, ça peut aller chercher les 2840. Mais après, il n'y a plus grand-chose. Ça serait surprenant de le voir plus en dessous des 2840. Par contre, une remontada minimum aux 3650 dollars et quasi 4 milliards à aller chercher, ça oui, ça, ça va être très très possible. Donc, il faut serrer un peu ses fesses et ne pas avoir peur parce que la remontada sera très belle après. Au niveau de la carte thermique, donc oui, tu vois une petite descente qui peut être 2800, pourquoi pas, 2840, 2800 pile-poil, 2005, 2006, on ne les voit pas trop quand même sur la carte thermique. Mais une belle remontada qui va t'éclater jusqu'aux 3430 voire plus, ça oui, c'est possible. Et au niveau de l'order book pour l'Ethereum, alors il y avait des ordres qui soutenaient au 3000, des ordres qui soutiennent ici au 2950, les prochains, c'est la 2900 et après, des ordres de vente au 3070 et au 3100. Et au niveau des contrats options, on peut être autour des 3002 pour vendredi, mais bon, je n'y crois pas trop. Et au niveau des flux d'Ethereum sur les échanges, on est en négatif, donc les gens achètent de l'Ethereum et le sortent des échanges aussi, ça, ça fait plaisir. Au niveau de la blockchain Ethereum, on est un petit peu un flash-on, parce que pour l'instant, il n'y a pas trop d'utilisation avec la DeFi. Un petit tour maintenant sur la macro, les amis. Donc aujourd'hui, Wall Street, si ça veut bien s'afficher, ce petit ordinateur, le pauvre qui a du mal, est un peu mitigé. Bon, pour l'instant, ce n'est pas top top. Nvidia, moins 1,27%. Ce n'est pas la chose la plus bullish. Tesla continue à tomber, tomber. Au niveau de l'Europe, c'est un peu plus vert. Alors hier, ça a été une journée très, très, très moche pour l'Europe. Donc ça peut être juste un petit rebond technique par rapport à hier. Au niveau des indices économiques, donc on n'aura rien pour cette semaine. C'est fini, voilà, pour aujourd'hui, demain, après-demain. On aura des indices économiques américains qui vont tomber la semaine prochaine avec aussi le PIB. On va parler du PCE et compagnie. Donc la semaine prochaine, ça va swinguer, surtout le 25 et le 26, on en parlera. Au niveau des bilans trimestriels, les earnings pour cette semaine, demain soir, on aura du Netflix, pourquoi pas. On a eu les banques qui ont donné pas mal leur bilan trimestriel et ça va swinguer peut-être demain, mais pas grand-chose et on aura vendredi matin American Express aussi qui va un petit peu parler. Au niveau des ETF, bon, ça reste pas jojo du tout. L'SP 500, bon, elle continue à tomber. Le Nasdaq aussi, le Dow Jones aussi. L'Eurostock 600, bon, du léger vert aujourd'hui. La tech retombe. Tout le monde est pas beau. Tout le monde est vraiment pas beau. Jérôme Poel a parlé hier soir, président de la Banque Centrale américaine, il a dit le même discours. Il a dit, bon, on a beaucoup d'indices assez inflationnistes qui renforcent l'inflation. Ça va être compliqué de ramener l'inflation à 2%. Et bon, on va pas baisser les taux tant qu'il y a des probabilités que l'inflation stagne ou remonte. Comme d'habitude, le même discours. Ici, on voit que le 4,40 essaie de faire un petit peu de vert. Le SMI pareil, mais le reste, c'est vraiment pas beau. Shanghai fait un petit peu de vert. L'Amérique latine, c'est la descente. Au niveau des matières premières, le gold toujours en mode to the moon. Le café, mon Dieu, le café comme il explose. L'argent aussi tout en haut. Le baril, lui, latéralise, il est bien. Lui, non, ça lui va bien que tout Dubaï est sous l'eau, ils s'en fout. Iran, Israël, ils s'en fout. Le baril, écoute, c'est même surprenant que le baril ne bouge pas comme ça. Au niveau des entreprises qui font du minage, bon, ça fait du rouge quand tout est moche. Les cryptos sont moches et la bourse est moche, mais aussi sont moches. Et au niveau des ETF, c'est pas jojo non plus, tu peux voir. Donc là, on est sur des périodes de marché qu'on n'a pas trop envie d'apprécier, tu vois. Et pour finir, sur le Forex, donc le dollar légèrement rouge aujourd'hui, mais qui latéralise simplement et le reste ici des devises fait un petit peu de vert. On passe à l'analyse des 5 halcones qu'on a demandé. Je vais vous faire le Zcash, le Anker, le Nier Protocol, le Orbs et le Hondo. N'hésitez pas à mettre en commentaire avec le taux que vous voulez que j'analyse. Donc là, bon, le Zcash, c'est pas joli, c'est la petite descente à d'a. Comme d'habitude, tu perds Kijun, Tinkan, prochain support, c'est la bande inférieure de Bollinger qui est quasi cherchée vers les 18 dollars. Donc là, s'il continue à tomber, c'est bonjour, les 17-18. Et s'il pète, c'est 17, tu vois, à peu près 17-80. Ça sera la descente à d'a. Et là, ça sera du pas beau du tout parce que le pétage, la bande inférieure de Bollinger en weekly, c'est de la belle descente à d'a weekly qui fait un petit peu mal. Il est loin d'avoir trouvé un beau tome. Si vous trouvez un beau tome en zone de survente en weekly, on n'y est pas encore. Et pour l'instant, on voit que c'est les bears qu'ont récupéré le momentum en main et l'énergie en train de s'aplatir. Donc le weekly, pas beau. Autrement dit, s'il doit rebondir, il peut rebondir maintenant vers les 20 dollars. C'était une zone pas mal travaillée. Sinon, ça sera les 18. Et perdre les 18, c'est les enfers. Au niveau du daily aussi, bon, c'est pas jojo. S'il pète la bande inférieure de Bollinger au 19-57, ça sera la descente à date tout simplement. Et c'est au toboggan que les gens ne vont pas aimer. Par contre, il est déjà en zone de survente ici sur le daily. Donc, il pourrait trouver un petit beau tome. Mais le problème, c'est que les bears sont là avec de l'énergie. Donc, tu sens bien que ça peut continuer à tomber. Pour sauver ses fées fesses, il faudrait récupérer la Kijun au 25 dollars, la 200-300 daily au 27. C'est surtout ça le plus compliqué, c'est de la 27. Et le jour où il repasse au-dessus du nuage vers les 30, là, ça sera plutôt bien. Mais là, les ZK, ils picotent. Au niveau maintenant du encore protocole, bon, la semaine dernière, même si ça a été une semaine atroce, il avait été retenu par sa Kijun et là, malheureusement, cette semaine, il est sous sa Kijun sous la 208-lis qui sont des énormes résistances maintenant. S'il continue à tomber, c'est minimum le nuage au 0036, voire 50 et 100 daily au 0028. Pour l'instant, les boules fatiguent, l'énergie fatiguent. Donc, c'est compliqué. Bon, il est quand même au-dessus des 52 RSI, donc il y a un petit espoir. Mais bon, il ne faut surtout pas qu'il pète alors les 0036. Pour redevenir beau, il faut récupérer Kijun, 200 weekly et Tinkan passer au-dessus tout simplement des 0049. Une fois au-dessus des 0049, il pourra respirer. Au niveau du daily, il n'est pas si catastrophique que ça. Il ne faut pas qu'il perde à 100 daily la money fair de Bollinger au 0038. Sinon, ça va être une descente à dash qu'elle a 200 daily au 0031, voire la 300 daily au 0028. C'est là où il y aura les plus gros supports. Maintenant, s'il décide de remonter, ça va être compliqué. Il faut casser ce trio de résistance jusqu'au 0051. Et là, au-dessus des 0051, ça ne sera pas trop mal. Le jour où il explose les 0,070, il pourra faire un petit to-zoom. Pour l'instant, en daily, les bears sont là. Il y a moins d'énergie maintenant. Donc, ça va être un peu compliqué. au niveau du NIR protocole, alors lui, il sauve toujours ses fées fesses grâce à la Kijun. Tu vois, il est resté au-dessus de la Kijun pendant très longtemps, de nombreux, nombreux mois. Donc, on a bien compris que péter cette Kijun aux 5 dollars, c'est la descente à dash jusqu'au 2,70 dollars sur la 100 weekly. Donc, surtout pas perdre ici les 5 dollars. Pour redevenir beau, il faut reprendre la Tinkan aux 6 dollars. Le jour où il explose les 8 dollars, il partira tout le monde. Maintenant, on voit que les bears, les bulls fatiguent. Les bears commencent à revenir de plus en plus. L'énergie fatigue. Donc là, attention à ne pas perdre ces 5 dollars. Au niveau du délit, le carnage commencera le jour où il perd la 100 délit aux 4,77. Donc, en gros, les 5, c'est quasi ça. Et là, il descendra jusqu'à la 200 délit aux 3,40. La 300 délit aux 2,70. Et oui, ça peut picoter. Il perd les 2,70. C'est adios, amigos. Pour redevenir beau, il faut récupérer ce trio, ce quadrio même. Deux résistances, le nuage Shimoku, la Tinkan, la Kijun, la 50 délit jusqu'aux 6,40. Et une fois récupéré les 6,40, ça sera pas mal. Lorsqu'il pètera les 8 dollars pile-poil, il pourra s'envoler. Pour l'instant, c'est les bears qui sont là avec de l'énergie. Donc, c'est les bears qui décident partout dans le marché. Au niveau du orbs, ou le orbs, c'est pas très jojo. Alors, le orbs, c'est une charte que j'aime pas du tout. Quand tu vois direct la tronche des bougies avec des mèches gigantins, c'est pas un truc que je toucherais. Faire attention, ça sent pas très très bon des chartes comme ça. Ça sent manipulation, ça sent le manque de liquidité, ça sent des choses pas jojo. Bon. Donc là, c'est simple, prochain target, la 50 weekly ou 0,0,33. Le drame arrivera, le jour où il perd les 0,0,30, la bonne affaire de Willinger, ça sera la descente à d'Aoze Enfers. Et pour redevenir beau, il faut aller péter ici les 0,0,50. Et là, ça sera pas mal. Pour l'instant, les bears sont là, c'est eux qui décident. Ils ont pété les 50 de RSI, ils sont pas contents. Alors, le dernier support pour les boules, c'est la 300 délie ici au 0,0,35. Péter les 0,0,35, c'est la descente à d'Aoze Enfers. Et pour redevenir beau, il y a du boulot. Il faut récupérer la 200 délie au 0,0,40. Le nuage ici au 0,0,44. Et lorsqu'il explosera les 0,0,48, là, ça sera pas mal. Pour l'instant, c'est les bears qui sont là. Eux, ils ont de l'énergie, ils sont en train de bien pousser. Donc là, ça respire pas la boule, j'étude. Et pour finir, le hondo, donc le hondo, c'est comme la dernière analyse. Le hondo, pour ceux qui sont patients, qui veulent cartoucher, c'est la zone de rechargement. Tout ce qui vient sous les 0,45, c'est très intéressant. Pourquoi pas ceux qui touchent les 0,68, les 0,32 de fibo, ça peut être une petite entrée, mais la plus grosse entrée doit se faire dans la zone de rechargement sous les 0,45 centimes, simplement. Il résiste pas trop mal, le hondo. Au niveau du délit, maintenant, alors aujourd'hui, ça a commencé à être peut-être pas beau. S'il perd ce soir, les 0,80, il perd Kijun Tenkan. Ça sera direction, ici, la 50 délit au 0,70, il perd les 0,70, il peut passer sous le nuage Shimoku et passer sous le nuage, et bien là, ça sera sûrement la descente ADA sous les 0,45 centimes. Pour l'instant, les bears sont là, l'énergie est un petit peu calmée, il n'y a pas trop d'énergie sur le marché, mais ils ont pété les 52 RSI. Donc là, attention, parce que les bears peut-être préparent quelque chose de jojo, tant que la 50 délit tient aux 0,70 centimes, ça ira. Sinon, ça ne sera pas du tout jojo. Voilà les amis, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, foufoui un peu comme seul Bingings, participez à la compétition Foufinex, vous êtes tous automatiquement dedans, ceux qui utilisent Bingings comme moi pour trader, ça permet d'avoir de temps en temps une belle compétition qui donne des bonnes récompenses. Crois-moi que les 15 000 dollars, surtout vous, moi, je n'y participe pas, je n'ai pas envie de vous prendre des sous, donc c'est la condition, c'est tout pour vous. Sinon, j'y participerai, je ferai tout pour gagner des bonnes. Non, non, mais c'est que pour vous, donc n'hésitez pas. Espérons qu'on casse les 15 000 dollars de la dernière fois, les 15 000 USDT, ça serait splendide, imagine, 20 000 USDT, alors je mettrais partout. Regardez, Foufinex, on a envoyé 20 000 dollars aux gens, un airdrop. Il y a deux mois, Foufinex a fait un airdrop de 15 000 dollars, j'espère faire un airdrop plus gros pour vous. Les amis, pour ceux qui veulent, on se retrouve sur le Telegram, le Discord et le Twitter, je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici, je vous fais des gros bisous, soyez prudents, on se dit à de même, bye bye.